Musique C'est le Water Safety Day en fait, on organise ça depuis plusieurs années maintenant avec la Fondation Princesse à Charlène de Monaco. C'est une grande journée de rassemblement, on a à peu près entre 75 et 90 enfants. On va sensibiliser les gens au travers de disciplines que sont les nipper boards, des bouets tubes. Il y a aussi un atelier qu'on appelle les bâtonnets musicaux, ce sont plutôt des ateliers réflexes de rapidité. Et ensuite la prévention des noyades, le grand cycle de l'eau pour comprendre comment est-ce qu'on peut la préserver. Et un atelier RCP, c'est-à-dire massage cardiaque et utilisation d'un DSA. Alors on anime l'atelier prévention des noyades. L'idée c'est sous forme ludique, sous forme de quiz. C'est d'informer les enfants aux différents comportements qu'ils doivent adopter pour être en sécurité. L'idée de cet atelier c'est qu'ils prennent des bons comportements, des bons gestes quand ils vont se baigner partout sur le globe. L'objectif de l'exercice c'est de trouver rapidement le bâtonnet musical. C'est pour vraiment partir rapidement sur la victime, anticiper la chose, avoir une belle pénétration dans l'eau et bien sûr apprendre à nager le crawl polo. Le crawl polo c'est très important, c'est quelque chose qui nous permet de nager rapidement pour ne pas perdre de vue la victime. C'est pour mettre en application un petit peu la technique du sauvetage tout en ayant un atelier ludique et rigolo pour les enfants. Donc moi je suis responsable aujourd'hui de la Bowetube. La Bowetube c'est un accessoire qui permet d'aller chercher une victime qui se noie pour pouvoir la ramener sur terre facilement, sans forcer. L'eau c'est génial, c'est beau, c'est bien mais c'est très dangereux donc c'est important de les sensibiliser. C'est le nipperboard, c'est un objet qui sert à sauver des gens qui sont en situation problématique dans l'eau. Ça permet aussi d'aller très très vite sur la situation dans l'eau donc c'est un super objet. On leur fait d'abord faire du niborne en position allongée pour qu'ils prennent connaissance avec l'engin. Et après il y a un deuxième exercice où là ils vont vraiment se mettre à genoux, ils vont nager avec les deux bras et vous allez voir que là il va y en avoir beaucoup, beaucoup dans l'eau et ça c'est très drôle pas même. Donc là l'atelier c'est RCP, c'est la réanimation cardio-culmonaire. Donc ils apprennent en fait aux enfants à réagir s'ils retrouvent quelqu'un qui ne respire pas. Donc massage cardiaque, bouche à bouche et se servir du défibrillateur. Donc l'atelier qu'on a ici avec les enfants c'est un atelier sur le cycle de l'eau à la maison. Donc expliquer un peu d'où vient notre eau, qu'il y a des sources à Monaco, qu'on manque d'eau aussi parfois. Comment c'est traité et ensuite la station d'épuration, comment l'eau sort de cette station d'épuration. Donc on prend conscience avec les enfants de l'importance d'utiliser des produits à la maison, qu'ils soient plus respectueux de l'environnement. Donc ils prennent conscience qu'ils peuvent être des acteurs au quotidien aussi de leur environnement. Donc il y a un vrai intérêt de l'enfant à comprendre, connaître, être capable d'intervenir. En plus ça peut déboucher sur un travail, un métier ou un objectif de vie. Oui, c'est un programme que nous avons fait maintenant pendant trois ans. L'action de ce programme est d'apprendre aux enfants la santé de 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 l'eau et de la santé de l'eau. La Côte d'Azur c'est une région qui est avant-gardiste de ce genre de choses. C'est une région qui à un moment va mettre les moyens humains, logistiques, matériels et financiers pour pouvoir faire en sorte que se développent des disciplines comme ça. Des disciplines qui ont du sens. Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada